Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour le 8ème épisode du Let's Play sur la campagne de Call of Duty, Modern Warfare 2 Remastered. C'est donc normalement si tout se passe bien, l'avant dernier épisode, en excluant l'épisode bonus que je vous proposerais du coup consacré au musée et aux différents easter eggs de cette campagne. C'est déjà annoncé, non c'est pas déjà prêt par contre ça, il faudra le tourner un peu plus tard, mais voilà, j'espère un peu l'eau à la bouche. Et attention, on attaque un épisode très très chaud, très très bouillant, qui à l'époque de MW2 en a brisé des cœurs, même si la plupart d'entre vous, je pense que vous savez ce qui va se passer, je vais quand même pas le dire, je vais laisser un peu le suspense. Pour ceux qui découvrent peut-être la campagne en ma compagnie, c'est largement possible, mais oui, cette mission en a brisé des cœurs à l'époque, c'est pour ça qu'elle est quand même sacrément mythique. Donc on attaque un gros pan de scénario. Allez mon petit ghost, on est parti donc, à l'attaque. Avec du coup cette mission qui a inspiré la map Estate du multijoueur, mais là vous allez carrément vite vous en rendre compte avec la maison. Alors ici par contre, je me rappelle, il y a un certain, voilà, piège. Je sais plus pourquoi, mais à l'époque, à ce moment-là, j'avais bugué, j'étais mort, je sais pas combien de fois contre les mines, je crois que j'avais pas eu le réflexe de me baisser ou pas, mais je me rappelle, j'étais resté bloqué un petit moment ici. Enfin un petit moment, c'est pas trop longtemps non plus, mais le truc des mines, j'avais pas compris à l'époque. J'étais jeune aussi, c'est sûr, mais je sais pas si jeune, j'avais 12 ans, mais quand même j'étais resté bloqué un gros moment sur les mines. Voilà, il y a des anecdotes, tu vois, qui remontent, en revenant comme ça à la campagne. On avance, on avance, on fonce dans le tas. Bah si Macaron doit vraiment se trouver ici, tu m'étonnes après qu'ils ont bien protégé l'UE avec des mines, et surtout des soldats. C'est des ennemis ça par contre. Je sais plus là si la technique c'est de foncer vraiment dans le tas à travers la fumigène, ou si c'est pas d'y aller un peu mollo-mollo, parce que du coup, voilà, il y a des ennemis, et les ennemis, qu'est-ce qu'ils nous font quand on est au corps à corps ? Ah, les coups de crosse, oh là là ! Le traumatisme de ce let's play, les coups de crosse, c'est clairement ce qui s'est passé là. Donc là, je sais pas si je dois vraiment foncer dans le tas. Je m'en souviens plus. Je crois que si, je suis foncé dans le tas, et je croise les doigts pour que ça passe. Est-ce qu'on opte pour ça ? On fait un go-ho des familles là ? On va un peu tenter ça, hein. Parce que de toute façon, si j'ai mal à l'heure de m'arrêter, ils vont mettre un coup de crosse. Et ça, c'est pas forcément la chose que je souhaite. Ah, en buscade, on l'a compris ! En plus, vu que c'est un fumigène, t'arrives même pas à percevoir si... Bon, il y a plus tard du temps, c'est des ennemis, mais t'arrives pas à percevoir si c'est des ennemis ou des alliés. Même si, à chaque fois, il y a de fortes chances que ce soit des ennemis. De toute façon, on a le point d'objectif, hein, donc ouais. On va foncer ? Allez, on va foncer, go. Ça aurait été facile de foncer dans le tas comme ça en recul, mais là, on est pas en recul. On est en seconde classe. Je crois que ce qui est passé, c'est bon, hein. Vous me filer derrière ? Bon, pas trop, on dirait. J'ai pris un peu les deux, bon, voilà. Bien reçu, je tire un javelin. Danger rapproché. Oui, on se rapproche pas trop. Quand je suis dans le droit du javelin, j'ai pas envie de me faire exploser la tronche, hein. Ouf, c'est bien d'envoyer, ça. Attention, nous n'avons pas, je répète, nous n'avons pas vu Makarov, et personne d'autre n'a quitté les lieux. Ces camions étaient peut-être à l'heure. Très bien, la villa d'Estate, elle est là. Hum, par contre, il y a une UMP, on la prend. Maintenant, il va falloir du coup fouiller ce bâtiment de fond en comble, à la recherche de Makarov. Oh, aujourd'hui, ça va être un épisode plutôt court aussi, comme la dernière fois, parce que, bon, cette mission, ça va, elle est pas trop courte, mais la prochaine, si, donc, il faut forcément qu'on s'arrête après la prochaine mission, parce qu'après, c'est sadique de faire une coupure. Il faut que les deux dernières missions du jeu, il faut qu'elles soient enchaînées dans un même épisode, donc, dans tous les cas, je couperai. Ah oui, on fait bien les coupures, nous, on est à droit. Bon, bah, on y va, hein. Petite charge explosif. Avec mon petit Ghost, et on y va, ouais. À fond, on les ballons. On se retrouve pas de touches. Y a pas d'autres ennemis avec ces deux-là ? Non, y a lui aussi. Ok, je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon, mais il y a encore plein d'ennemis dedans, hein. Parce qu'il y a toujours été assez chaud avec, euh... Avec... On va appeler ça une villa, ouais. C'est que, bon, c'est une villa, donc c'est quand même assez grand, mais, euh... Y a quand même énormément d'ennemis pour la taille du bâtiment, vous allez voir, c'est... C'est un délire, ce truc. C'est rempli d'ennemis dans tous les sens. Mais ici, par contre, c'est toujours appréciable, il y a l'armurerie, comme à l'époque. Ouh, on va prendre une petite... Oh, regarde, pourquoi pas. Petite AK-47, parce que j'ai l'impression qu'on a toujours la serre. Je pense pas que ce soit une impression, d'ailleurs. Oh, il y a 86. Oh, le 86, on la prend, hein. Ok, le visa est un peu bizarre, mais vas-y. Je m'en accommoderai. On a au top 1. Attention, attention. Là, on va vraiment fouiller pièce par pièce. Bon, ici, ça m'a l'air d'être boudd. Donc, je pense qu'on va pouvoir forcer le passage par ici. Hop, la petite hog. Allez, on fait tout péter. Bonjour ! Surprise ! J'espère que vous êtes ravis de me voir. Hop ! Je crois qu'il y a un autre qui est caché. Ouais, ouais, ouais. Je me rappelais bien qu'il y avait un qui est caché là. Et normalement, ici, on a un easter egg, d'ailleurs. Et je crois que c'est un easter egg qui avait été découvert très récemment. Sur le W2. Et... Oui, c'est bien ici, avec... Mais une poupée gonflable. Alors, à l'époque, sur le W2, c'était un mannequin. Mais ils l'ont transformé en poupée gonflable. Donc, il y en a, ils se sont fait plaisir, je pense, ici. Mais... Mais n'importe quoi, cette poupée gonflable. Regardez-moi cette tête-là. Regarde, regarde, regarde. On peut pas la dégonfler. Quelle tristesse. Mais c'est un grand n'importe quoi. Donc, ça, voilà, petit easter egg. Regarde, toujours simple. Ah oui, Ozone, je me rappelle de lui. C'est vrai qu'il nous accompagne dans cette mission. Un personnage complètement secondaire. Mais je me rappelle de ce nom. Ah oui. Donc maintenant, en bas. Moi, j'ai fait tout en haut. Donc maintenant, ouais. On descend. Par contre... Tant, 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 tant. Oh, 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 oh. Molo, molo, hein. C'est... Ah non, ça, c'est cer... Scarecrow, je me rappelle aussi de... Scarecrow. Comment je me suis fait one shot ? J'étais pas... J'avais pas récupéré ma vie, là, normalement. Il semblerait que non. Il semblerait absolument que non. La plupart du temps, en vrai, quand je meurs dans cette campagne, je comprends pas ce qu'il se passe. Je meurs beaucoup trop vite. Mais c'est pas grave. Attends, mais comment il a pu me tuer si rapidement ce... Ah, mais il y a un mec, là ! Mais on le voit pas, il fait trop noir. On le voit pas. Ah oui, mais moi, je pensais qu'il y avait juste les mecs dans la pièce. Non, il y avait un à l'extérieur de la pièce dans le noir, là, dans l'angle. Ah bah, je comprends mieux maintenant comment je suis mort par surprise. Bah oui, tu m'étonnes. Le mec, il était planqué, là, en fait. On le voyait pas. Il était vraiment dans... Putain, mais c'est des ghosts, en face, en fait. On les voit vraiment pas. Ils sont trop bien infiltrés. Allez, next. Tous ces slow motion font tellement plaisir. Bah ici, d'ailleurs, on a un renseignement, je crois, hein. Ça, voilà. Qui renseignement ? 3 sur 45. Quelle avancée. Alors, on a quoi comme arme sur le mur, là ? Qui peut être potentiellement intéressante. Oh, c'est toujours les mêmes. Il y a le voie 2000, j'ai rien dit. Voie 2000, originale. Mais on va garder notre artillerie, quoique, elle est 86 en viseur, là. Yes. Ok, on est bien. Ouais, on va garder ça, je pense, en termes de stuff. Là, on a une tourelle. Est-ce qu'on pourra peut-être pas la prendre plus tard ? Ouais, c'est possible, c'est possible. Bon, en tout cas, on a une dernière pièce. Ici, c'est clean aussi. Là, de toute façon, oui, on remonte, donc vas-y. C'est de là où on venait, de toute façon. Hop, dernière pièce. Ça, oui, ça mène vers l'extérieur, voilà, comme on se venait. Eux, ils voulaient fuir. On les lâche. Bah, c'est bon. C'est clean. Regardez ça au bord du lac, là, c'est magnifique. Allez, maintenant, on passe en mode défense. Mais de la grosse, grosse défense. Pas forcément évidente, en plus. J'avais galéré à l'époque. Ah oui. Pour moi, 50 mercenaires, mais aucune trace de Makarov. Nos infos devaient être vendées. Ça va changer. Nos infos seront meilleures. Cette planque est une véritable mine d'or. Pas de Makarov en Afghanistan, dans le cimetière d'avion. Et là, regardez, on a toutes les caméras. Enfin, les photos, en tout cas, des caméras lors de l'attaque de l'aéroport, de la mission de Padrus. T'as tous les trucs, là. C'est trop intéressant. Là, t'as un easter egg aussi assez intéressant. Où, d'ailleurs, avant de mettre le MSD, on va en parler. Où, là, regardez, Makarov vows revenge on tap message. Et en gros, ça, c'est Piccadilly. Donc, en fait, ça fait référence à l'attaque de Piccadilly. On va laisser Price parler, quand même. Ok, très bien. Donc, ça fait référence à l'attaque de Piccadilly qu'on a dans la campagne de Modern Warfare 2019. Sauf que ça, c'est un vieux easter egg. On l'avait également sur MW2. C'est pas nouveau, en fait, sur MW2R. Mais du coup, c'est intéressant, tu vois, comme quoi. Ils avaient cette idée, une Fitty Ward, de faire, un jour, peut-être, dans une campagne d'attaque sur Piccadilly. Et, ben, ils l'ont proposé dans Modern Warfare. Et là, il dit bien que c'est Makarov qui l'ont fait. Bon, aussi bien que c'est Makarov qui l'a fait aussi sur Modern Warfare. On l'a jamais su, vu que ça n'a pas été précisé. Et peut-être qu'on découvrira ça dans le prochain MW2, en mode, en tout cas, remake. Donc, suite de Modern Warfare 2019. Je ne sais pas. Mais c'est plutôt intéressant, tu vois. Makarov qui a fait une attaque, du coup, à Piccadilly. Comme ça s'est passé, du coup, dans Modern Warfare 2019. Sauf que, je n'ai pas trop sûr que c'était Makarov. En tout cas, il n'a jamais été évoqué dans la campagne. Allez, on place, du coup, le MSD. Arrêtons les explications des easter eggs. Bon, bon, on a vu, mais c'est bon. On est prêts. Allez, par contre, il m'aurait fallu des clé-morts. Sont où les clé-morts, déjà ? Je crois qu'on a des clé-morts, mais je ne sais pas où elles sont. Les clé-morts, oui, elles sont où, les clé-morts ? Je ne sais pas, moi. Bon, bah tant pis, je ne sais pas où sont les clé-morts. Donc, on va devoir protéger les lieux. Et vous pouvez voir, du coup, ce qui est sympa dans cette mission, c'est qu'on a le transfert. On voit notre connexion. Alors là, la connexion, elle n'est pas terrible. 20 minutes. Et ça fructue, en fait. Donc, tu ne sais jamais combien de temps il reste réellement. Parce que la connexion fructue. Et c'est assez stressant, quand même. Donc là, voilà. Grosse défense. Ça ne va pas forcément être simple. On va essayer de le faire en one-shot, quand même, sans mourir. Ça serait une petite satisfaction. Mais, ouais, ça ne va pas être évident. Surtout que là, je n'ai mis aucune clé-morts, du coup. Mais je ne sais pas où elles étaient. C'était peut-être dans l'armurier. Ouais, je n'ai pas fait gaffe. C'était sûrement ça, d'ailleurs. Ah, mais non, j'en ai dit sur moi. Oh, là, là. Je n'ai pas fait attention au con que je suis. Bon, au moins, je m'en suis rendu compte assez tôt. Sans que ce soit trop tard. Allez, vu que je ne sais approximativement par où ils vont arriver. De toute façon, les hibotos placent les clé-morts de cette manière. De toute façon, ils vont arriver partout. Ça va être un vrai bordel. Eh oui, Ozone est déjà mort. Oh, putain. Est-ce que je suis mort à cause de la clé-mort qui a exposé au même moment où je l'ai posé ? C'est une possibilité, oui. Ozone est mort, non. Mais il nous reste carcro encore. Bon, du coup, attends mes clés-morts. Bon, on va les reposer. Quel galère. Quel galérien que je fais. Bon, tant pis, je ne poserai pas mes 10 clés-morts au pire. C'est encore pour mourir en les posant. Ça ne vendra pas le pire. Aïe, 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 Ozone. Bon, là, on est à 413 sur 2000. Ce n'est pas encore l'idéal. Allez, on arrête les clés-morts. C'est bon. Là, je n'ai pas eu encore mourir de la même manière. Pour les mêmes raisons. Ce qui va être chiant, c'est que ça peut arriver potentiellement derrière moi. Ça ne peut pas forcément arriver par la rentrée principale ici. Donc, oui, ça peut vraiment arriver de partout. Et il faut rester à côté de l'appareil. Sinon, ils vont le détruire. Donc, il faut qu'on soit vigilant à tout ça. Ils vont vraiment arriver en mode vague d'ennemis. Là, c'est comme si c'était en mode survie. Sauf qu'on ne doit pas bouger d'ici. Regardez, 122 minutes et ça passe à 4 minutes. La connexion, la connexion n'est pas stable. Allez, on passe sur la hog. Point de contrôle atteint. Au moins, c'est bon, on a une sauvegarde. Au cas d'un échec. Mais je ne veux pas faire d'échec. Ça ne comptez pas, on va dire par contre. On a un mort à la clé mort. Maintenant, plus droit à l'erreur. Il n'y en a pas ici d'ailleurs qui se sont faufilés. Non, ça, c'est Ghost qui est ici. C'est bon. Tranquille. Pour l'instant, on tient bien. Mais on n'est même pas encore à la moitié. Après, on n'est pas à l'abri. Voilà, d'un coup comme ça, tu vois, le truc, il fonce. Le téléchargement. Vu qu'on passe de 20 minutes à 5 minutes. Ça n'a aucun sens. Donc, oui, il y a tellement de fluctuations que parfois, ça peut être très lent. Et d'un coup, hop, ça y va. Voilà, c'est très calme. Mais bon, ne t'inquiète pas que les renforts ne vont pas tarder, je pense, à se rappliquer. On n'essaiera pas d'ailleurs au top. Comme ça, j'ai un petit point de vue en hauteur là. Nickel, nickel, comme ça là. C'est beaucoup trop calme là. Ah bah, c'est bon. D'ailleurs, il ne commence pas à arriver par derrière. Je crois que la clé mort qui vient d'exploser, c'était celle qui était derrière. Donc, ouais, il faudra faire attention. Celle-ci est encore là, ok. Ah, mais celle-ci a explosé. Donc, ouais. Il y a eu des tentatives, là. Mais on est à la voici, là, du téléchargement. Un transfert, en fait. Un panneau solaire, normalement, c'est par ici, je crois. Yes, c'est par ici. Mais du coup, attends, c'est l'ouest, c'est pas l'est. Enfin, c'est l'ouest pour moi, mais c'est peut-être l'est pour eux. Ah, putain, il y a un hélico. Lélico, je ne sais plus si je suis obligé de le détruire. En soi, on est à la maison, donc on est cover de l'hélico. De toute façon, on n'a pas de lanceur. Enfin, là, je n'en ai pas à porter. On ne va juste pas tenter d'aller en extérieur. On l'a vu, en plus, lélico. Ah, ils sont là, les ennemis, ok. Je pense que la L86, c'est la meilleure que l'on pouvait avoir dans cette situation. Elle est beaucoup trop efficace. C'est pas celle de Modern Warfare avec ses 30 balles dans le chargeur, hein. Ah bah non, c'est pas la même. Bien déçu, d'ailleurs. Que Modern Warfare, elle ne soit pas comme ça. Allez, on est bientôt au 3 quarts. Ça va passer. Tout va bien se passer. Là, on nous dit 4 minutes. Ça bouge loin, là, j'ai l'impression, en plus, au niveau du transfert. Ouais, 3 minutes, tu vois. Là, on a peut-être le temps exact. Parce que ça n'a plus l'air de... Ah bah non, je n'ai rien dit. C'est pas ça sur 2 minutes. Imagine, je suis allé tenir une heure comme ça. Au bout d'un moment, il n'y aurait plus d'ennemis. Il n'y aurait plus d'enfort, de toute façon, pour nous embêter. On ne pourrait pas ramener des ennemis pendant une heure. Il me dit de prendre une arme à lunettes, mais... Oui, mais non, il n'y en a pas... Ah si, il y avait le Dragunov derrière moi, mais... Je ne sais même plus pourquoi, exactement. Je crois qu'il y a des ennemis qui arrivaient un peu plus loin, mais non. Oh, cette phrase, elle est mythique, pourquoi ? Parce que je sais que c'est à ce moment-là que j'échouais à chaque fois. Du coup, à chaque fois, j'entendais Skarko est mort, Skarko est mort. Quand je recommençais. C'est bon, allez, il reste 200, là, ça va passer. On va y arriver. Toi, par contre, avec ton RPG, ne me regarde pas comme ça. Ne me regarde pas du tout. Ouais, c'est bon, il est mort. Allez, allez, allez. C'est gagné, là. On n'aura plus qu'à récupérer le MSD. Et à partir d'ici... Allez, parfait, c'est bon, là. Et maintenant, il faut aller au point de rendez-vous 249 mètres. Let's go pour la fuite. Bon, attention, vu qu'il y a quand même des ennemis en extérieur. Let's go ! Brr. La descente a été rude. Ok, vas-y, go. On fonce. Il y a encore des ennemis, c'est pas grave. On va s'en affranchir. On a la haute pour ça. Oh, quoi que là, je commence à prendre cher par derrière. Ah, je vais mourir ! Bon, genre, je réussis quand même à défendre sans mourir. Si je compte pas la clé mort. On va être en petite pause ici, hop. Puis on peut les éliminer. Eh ben non, j'aurais pas dû. Non, il y a un hate one shot. Je pense que c'est les snipers, hein. Parce que là, tu vois, j'étais full life aussi, pareil. Je pense, en tout cas. Je suis même plus sûr. Il me fait hésiter, ce jeu. Allez, on va y arriver, cette fuite, quand même. Allez, on va pour ça. Je pense que c'est la bonne strat. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de distance à parcourir, mais c'est qu'on est long. C'est ça, le problème, en fait. On est sans coups très vulnérables aux balles. On n'est plus en seconde classe. Bon, là, c'est bon, ça passe. Ils sont loin derrière moi, les autres. Ok ! On l'a, notre fuite. On l'a. Ouais, c'est bon. On n'a même plus besoin de s'attarder. Oh, putain, j'ai oublié qu'il y en avait devant, par contre. Oh, c'est foireux, ça, à souhait. Oh, c'est foireux, à souhait. Il y a un peu trop d'ennemis, là. Je ne vais pas devoir pousser dans le tâche, cette fois-ci. Je pense qu'on va un peu devoir prendre notre... Mais non, je ne peux pas, en fait. Il faut foncer, il faut foncer. Il faut foncer tête baissée. Ah, ok, ça reprend ici. Bon, tranquille. Je dis ça comme si c'était tranquille, mais non, il y a trop d'ennemis en face. Comment je faisais, à l'époque ? Je crois que c'est peut-être qu'à un moment, il y a le direct, le point de sauvegarde, non ? Ouais, en fait, il faut juste se contenter de courir, hein. C'est ça. C'est complètement ça, voilà. C'est bon. Il faut juste se contenter de courir. Je ne suis pas prêt à avoir ça, je ne suis pas prêt. Je ne sais pas où je tire, mais je tire. Vas-y, Ghost. C'est vraiment putain de nombreux, là. Non, il y a la musique. Non. Ça ne doit pas se passer comme ça. Il faut briser le cycle. Non. Cette musique veut tout dire. Vous n'êtes pas prêt pour ceux qui connaissent pas. Fiche de pute. Il n'y a rien dit. Oui, Général ! Bon, voilà déjà un détail de réglé. Non ! Gros salopote. Ah là 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 là. La trahison de Shepard. Secteur nettoyé. Toutes les cibles sont HS. Reçu 5 sur 5. Pas de mouvement visible. 2-6. Voilà pourquoi je l'ai tué lors de la première mission. Il fallait briser tout ça. Non. Oh. Ghost ! Ici Price ! Les hommes de Shepard nous atteignent au cimetière ! Chante, couvre le flanc gauche ! Mettez-vous de Shepard ! Je répète ! Mettez-vous de Shepard ! Chante ! Fais-toi ! Non ! Ghost et Roach. R.I.P. R.I.P. Voilà ce gros bâtard de Shepard. On ne pouvait pas lui faire confiance. Et vous allez comprendre pourquoi il a fait ça avec cette prochaine mission. On va avoir une bonne conversation. Avec Makarov en plus il va se ramener. Il tape l'incruste. Aïe 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 aïe. On a été le pion là de Shepard. On lui a servi tout ça sur un plateau d'argent. Et il nous a trahis. Roach ! Ghost ! Répondez ! Ghost ! Vous me recevez ? Quelqu'un me reçoit ? Ils sont morts, So. Shepard fait son nettoyage. Je suis en train de revenir vers toi. Shepard nous a trahis. Il faut avoir fait confiance pour être trahis. Ça n'a jamais été mon cas. Nikolai vous avez notre position. Ah j'arrive Price. Mais je suis pas tout seul. Il y a les hommes de Shepard d'un côté. Ceux de Makarov de l'autre. Alors on va tous les exterminer. Ça va être un gros bordel. On va les laisser s'entretuer. Dans les deux cas on se revoit de l'autre côté mon ami. Et voilà ça va être confrontation à trois. Sopé Price contre l'armée de Makarov. Et l'armée de Shepard d'un autre côté. Qui sont tous en fait en interaction de guerre. Allez ! Nous sommes du coup dans The Cove Bonniard. Bah non je déconne forcément. C'est The Cove Bonniard qui s'inspire de cette mission. La fameuse mission dans le cimetière d'avion. Donc là en vrai on peut un peu ça jouer. Oula mais. J'allais dire ça mais là ça casse un peu tout ce que j'allais dire. Oui on peut un peu ça jouer infiltration comme j'allais dire. Sauf que là je me prends direct des balles. Parce que du coup forcément t'as les hommes de Shepard et de Makarov qui se sirent dessus. D'un côté donc on peut. Ouh plus renseignement merci. J'étais pas voulu ça. Je savais pas qui était là. Mais on va devoir se faufiler entre ces deux armées qui se confronnent. 400 mètres faut tout traverser ça. C'est pas si simple. Mais oui on est vraiment pas obligé de tuer tout le monde. Parce que ça serait beaucoup trop compliqué. Là on peut pas monter non. Oh c'est beau en tout cas. Il est beau le cimetière d'avion. Oh et la musique. Aïe 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 aïe. Oui on sait mais pas non plus trop parce que sinon on va se faire avoir. Lui dans sa petite tourelle. Ah 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 ah. Je sais que vous me recevez sur ce canal, Makarov. Nous savons tous les deux que vous ne tiendrez pas à une sereine. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. C'est carrément ça. Je ne vous en plus. Makarov, vous connaissez le vieux dicton ? Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Il l'a dit. Je crée shoot, moi, je savais qu'il allait le dire. C'est un double sens. J'ai peur d'utiliser le site Hôtel Bravo. Vous savez où c'est ? On se reverra en enfer. Jean Treping, des gens d'impatience. Saluez Zakaï, elle de ma part, si vous y arrivez à vos voisins. Oh ! Price ! Il tient à bel rail, Price, là. Je vais lui en jouer. Bon, par contre, pour l'instant, je me profile vraiment doucement. Mais au moins, je ne meurs pas. Mais ouais, là, c'est chaud. Il y a énormément d'ennemis. Et ils ne font pas assez de confrontation entre eux. Voilà, j'ai un petit passage, j'ai l'impression. Mais encore, je ne suis même pas sûr que je puisse passer par là. Au moins, je crois qu'il y a un ennemi, là, sur le côté. Non, peut-être pas. Normalement, je peux me profiler par là. C'est un cimetière d'avion, donc en réalité, oui. C'est un peu compliqué. C'est un labyrinthe, le truc. On passe, on passe. Voilà, tous les hommes de Shepard par ici. Et là, il y a confrontation. On va passer par le container. Attention, je pense qu'il n'y a pas vraiment de bon chemin, en fait, dans cette mission. Il y a plusieurs bons chemins, mais il n'y a pas forcément un chemin précisément qui doit être plus safe qu'un autre. Je crache mon zinc. Bon, alors, si, peut-être, j'en ai pas la connaissance. Là, ça va, ça, j'avance. Mune dégagée, quand même. Je ne vais plus avoir de mune dans ma MP5, moi. Ouh, on arrive. Oh, putain, c'est hard, là. Là, ça va être hard. Là, il y a énormément d'ennemis. Je crois qu'on va pouvoir passer, là, non ? Attends, attends, attends. Je ne vais pas non plus foncer trop. Je vais peut-être un peu éliminer ceux qui sont là. C'est un gros bordel. Je suis conscient, mais ce n'est pas chronométré. Je préfère prendre mon temps et y arriver que vous pressez et échouez. C'est magnifique, par contre, le ciel est où ? J'ai un problème avec le ciel, donc, à chaque fois, il est beau. Je m'intéresse au ciel. Oh, putain de merde. Ça, ce n'est pas bon, par contre. Ce n'est pas très amical. Pareil, je suis non plus. Ce n'est pas très amical. C'est bon, ils sont descendus. Ah oui, par contre, il y a la tourelle, quoi. Allez, sur moi, non ? Allez, je passe, je passe, je passe, je passe. Ah ! 50 mètres, quoi ! Vite, 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 vite ! J'espère que ce conteneur, on ne peut pas passer par là. Oh, c'est un putain de cul-de-sac. Oh, bah non. Je ne peux pas passer par au-dessus non plus. On va contourner. Je ne peux pas glisser. Je dois bien aimer avoir des glissables, cette mission. C'est bon. Enfin, pas totalement encore, mais on y arrive. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je suis là ! Allez ! Ouf ! Tire sur le mitrailleur ! Ok, on s'en occupe. On va peut-être prendre d'ailleurs la... On va attaquer le BR avec sa lunette, ça ne peut pas être très efficace. Euh... Non, on va jouer avec la MP5A en fait. Elle n'est pas très précise non plus, enfin ça va. C'est vous qu'il nous accompagne. Je ne sais plus s'il va mourir, lui. Il aurait même des 5 minutes que tous les autres pertes au secondaire. Comme Scarepro et Ozone. On ne le sait pas. Ça secoue déjà. Hop, 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 c'est bon, on a l'avion Nikolai. C'est pour ça que je m'étais trompé aussi dans la mission de la favela. Regardez, l'avion c'est le même. C'est pour ça que j'avais cru que c'était Nikolai. Allez, dernière ligne droite. Oh, cette mission est tellement épique. Eh bah oui, Rook est mort comme tous les autres. À chaque fois, c'est pareil. Le pauvre PNJ secondaire là. Regardez dedans. Ouf, c'est vrai. Ce n'est pas une mince affaire. Et là du coup, il nous reste 2 missions, les 2 dernières, pour forcément le dernier épisode. Et le petit briefing quand même, attends. On n'a plus qu'un pistolet mitrailleur. Ils en ont des centaines. On ne sait même pas ce que valent les infos de Makarov. Price ? Price ? L'être humain ordinaire ne se réveille pas le matin en pensant que c'est son dernier jour sur Terre. Mais je crois que c'est un luxe, pas une malédiction. Savoir qu'on est proche de la faim, c'est une forme de liberté. C'est le moment de faire l'inventaire. Moins d'armes, moins d'hommes. Une vraie folie, une mission suicide. Mais ce sable et ces rochers souillés par mille années de guerre. Ils se souviendront de nous, pour ça. Parce que, de tous les cauchemars que nous connaissons, c'est celui que nous avons choisi. Nous avançons tel un souffle exhalé de la Terre. La rage au cœur, et dans un but unique. Nous allons. Le tuer. Price Président ! Ce discours ! Oh, tant d'émotions ! Ok, on est donc parti. On est trois contre des centaines d'ennemis, parce qu'on compte Nikolai quand même. Donc là, c'est chaud. C'est très chaud. Pas la peine, c'était un mal et simple. Alors, votre chance, mon ami. Merci Nikolai. Ouh, comme au beau vieux temps. Eh bien oui, le fameux duo est reformé. Price et Soap, en plus. Mission à l'intervention, parce qu'on déconne pas avec la Vector, comme on l'a vu dans le briefing. Le duo des meilleures armes. On pouvait pas avoir un meilleur duo en termes d'armes là. Avec ça, on va faire des ravages. Mais du coup, ça sera forcément dans le prochain épisode, qui sera du coup le dernier. Pas forcément du let's play, vu qu'il restera du coup l'épisode bonus, consacré au musée, comme je vous l'avais déjà dit. Mais ce sera en tout cas la fin de cette campagne, de l'histoire de cette campagne. Donc, ne ratez surtout pas la suite. J'espère aussi et surtout que cet épisode vous a plu, qui nous a tous brisé le cœur. Si ça a été le cas, likez, commentez, partagez. Ça me fera extrêmement plaisir. C'est la petite récompense. On soutient à Ghost et Roach. Oh, RIP, RIP. Et puis, on va vraiment se venger et buter cette salope de Shepard. Je vous le garantis. Allez, bye, tout le monde. Oh, yeah.